Tu veux que je te raconte l'histoire du championnat d'échec sous l'eau ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice, et tu chote, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Est-ce que tu aimes jouer aux jeux de société ? Par exemple, le jeu de loi, les petits chevaux ou les dames ? Et est-ce que tu as déjà joué à l'un de ces jeux ? Il faut bien connaître les règles, pas de triche ! Il existe un autre jeu de plateau, avec des pions noirs et des pions blancs. Est-ce que tu le connais ? Mais en plus des pions, il y a un roi, une dame, des tours, des cavaliers, des fous. Alors, tu as deviné ? C'est le jeu d'échec ! Là, les règles sont un peu plus compliquées. Chaque pion du jeu se déplace différemment, et le but, c'est de prendre le roi de son adversaire. On dit alors qu'il y a échec et maths. Régulièrement, des compétitions internationales d'échec sont organisées, et il existe même une compétition d'échec sous l'eau. Une compétition d'échec sous l'eau ? Mais comment c'est possible ? Attends une petite seconde, je vais te dire ça dans un instant. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais à quoi sert la salive ? La salive participe à la digestion des aliments, et elle joue aussi le rôle d'une barrière protectrice pour les dents. Elle débarrasse la bouche des mauvaises bactéries. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se brosser les dents ! Pour en revenir à notre histoire de compétition d'échec sous l'eau, ça se passe dans une piscine. L'échiquier est installé au fond du bassin, et les pièces sont magnétiques, pour ne pas qu'elles remontent à la surface. Les participants sont donc en maillot de bain, et pour jouer chaque coup, ils doivent plonger sous l'eau. En plus de savoir jouer aux échecs, ils doivent donc aussi savoir nager, et surtout retenir leur respiration. Chaque joueur doit rester en apnée pendant qu'il joue son coup. Et lorsqu'il remonte à la surface pour reprendre sa respiration, c'est au tour de son adversaire de plonger. Une sacrée performance ! Le participant qui gagne est à la fois champion d'échec, et aussi un peu champion d'apnée. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I... Hum, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries ! Allez, maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFMTV, et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist, et surtout, à en parler autour de vous. C'est un podcast BFMTV. BFMTV. BFMTV.